Charlotte Gainsbourg dans le dernier film de Danny Boone, ce qu'il avait enlevé du scénario pour ne pas la « choquer ». Invité dans l'émission en aparté sur Canal+, ce jeudi 20 avril 2023, Charlotte Gainsbourg est revenue sur le tournage du film de Danny Boone, La vie pour de vrai, dans lequel elle joue Violette. Un rôle que le réalisateur avait modifié pour ne pas choquer l'actrice. Une vie pleine de rebondissements. Il y a 10 ans, après le décès d'Assassur le 11 décembre 2013, Kate Barry, Charlotte Gainsbourg décidait de quitter Paris pour New York. Ce n'est pas un hasard si je suis partie à New York pendant 6 ans. Ma sœur venait de mourir. Je n'y arrivais plus. C'était pour moi la seule solution. « J'ai découvert là-bas ce que c'était de vivre dans l'anonymat, d'avoir un rapport normal aux autres », avait-elle confié à TV Magazine. En 2020, en pleine pandémie mondiale du COVID-19, elle décidait de rentrer en France pour des raisons personnelles et familiales. En avril, New York était devenue cette ville déserte, de fin du monde, et j'ai eu un mouvement de panique. Je me suis dit, « Assez de vivre tous séparés, j'ai besoin d'être avec Yvan, mon fils, ma mère », la mère des Yvan racontait-elle à Madame Figaro, rappelant ainsi qu'elle s'est sentie coupable d'avoir tout plaqué. Si l'actrice de 51 ans avait quitté la capitale, avec ses deux filles, pour les États-Unis, elle n'avait pas pour autant mis sa carrière entre parenthèses, bien au contraire. En effet, Charlotte Gainsbourg a enchaîné les films à succès et le dernier en date, qui a tout pour plaire au public, est sorti en salle ce mercredi 19 avril 2023. Il s'agit du long métrage réalisé par Danny Boone, « La vie pour de vrai », et dans lequel elle donne la réplique, chaudement, à Cadmerade. Quand Danny Boone a peur de choquer Charlotte Gainsbourg. Invité dans l'émission en aparté, sur Canal+, ce jeudi 20 avril 2023, la fille de Serge Gainsbourg est revenue sur ce rôle, qu'elle adore. Je me suis tellement amusée, j'avais besoin de comprendre à nouveau que les tournages pouvaient être très légers et joyeux, sans se prendre au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand elle joue, la femme d'Eivant Attal se donne à fond, que ça choque, ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada